Il est 7h43, on accueille Julien Mielcaraque, c'est l'heure de la pépite. Comment ça va Julien ? Moi ça va, mais les joueurs de Fortnite sont un peu plus tendus ce matin. Alors Fortnite déjà c'est quoi ? C'est un des jeux vidéo les plus populaires au monde. 200 millions de joueurs à travers le monde. Alors le principe, pour ceux qui le découvrent comme moi par exemple, vous êtes sur une carte avec plein d'autres joueurs en raison. Comment ? Tu découvres Fortnite ? Je ne sais pas jouer à ça. Alors vous êtes sur la carte et l'idée, il faut qu'il en reste qu'un de préférence. Vous, alors ça marche comme une série télé. On était à la 10ème saison, c'est comme à la télé exactement. Ça s'arrêtait normalement dimanche soir avec une nouvelle saison qui devait être lancée, de nouvelles options, de nouveaux jeux. Sauf que voilà, dimanche soir, à 20h, les joueurs ont vu leur jeu disparaître. Et ils sont à cran, vous allez voir les réactions de ces joueurs. Et notamment avec ce YouTuber qui commente le moment où il est en train de jouer. Et là, ça s'arrête. What ? Regarde la map, elle se déforme ! Mais ça va être une nouvelle map. On y joue ! Il n'y a plus rien ? Mec, il n'y a plus rien ? Mec, je suis en colère. Ils auraient dû le maintenir. Même si j'ai arrêté d'y jouer depuis un moment, ils auraient dû le maintenir. J'ai des frères qui jouent tout le temps à Fortnite. Donc oui, ça va les mettre en colère. Eh ouais, mec, je suis en colère. Regardez aussi ces enfants. Ces enfants qui ont vraiment pété un câble. Je n'ai pas eu une autre expression. Alors, cet enfant qui est en larmes en découvrant sa tablette inactive. Et celui-ci, ce petit anglais qui a carrément cassé la télé. Une pensée pour les parents. Et donc, depuis dimanche soir... Regardez ce matin, à 6h du matin, il y avait 6 000 personnes qui étaient connectées. Qui regardaient le trou noir. Qui regardaient ça, exactement. Parce qu'ils attendent quelque chose. Alors, évidemment, il va se passer quelque chose. C'est juste un énorme coup de com' pour lancer cette saison 11. Ça bouge, d'ailleurs. Ça bouge. Oui, ça bouge, évidemment. C'est bon. Si tu restes collé devant cet écran, il va se passer un truc. Alors, a priori, il va se passer pour la première fois dans l'histoire du jeu, une nouvelle carte. Et selon ce qu'on m'a dit, ce sera pour la mi-journée. Préparez-vous. Eh bien, on va regarder ça. On ne va pas aller dormir. On va regarder le trou noir de Fortnite. Merci beaucoup, Julien.